Une question que je me pose souvent, c'est en novembre 1942, pourquoi la flotte française n'a-t-elle pas tenté un ralliement vers la Grande-Bretagne ou vers l'Empire, ou une sortie ou une attaque désespérée, plutôt que de se saborder dans le port de Toulon ? Le sabordage de la flotte de Toulon, c'est le grand traumatisme de la marine nationale. En l'histoire de la marine, il y a un avant et un après 1942. Ce sabordage d'une des flottes les plus importantes du monde à l'époque, la flotte française est entre la quatrième et la cinquième place mondiale, les premiers anglais américains, les japonais et les britanniques, et on est à peu près à égalité avec les italiens. Alors cette sortie, il faut reprendre un petit peu la chronologie. 8 novembre 1942, les anglo-américains débarquent en Afrique du Nord, d'ailleurs ils sont très mal reçus par les français qui s'opposent à eux pendant 48 heures. En réaction, Hitler trouvant qu'on n'avait pas défendu suffisamment énergiquement contre les alliés, fait occuper toute la zone libre dès le 11 novembre 1940. Les français ne résistent quasiment pas, il y a un petit peu le général de Tassini qui tente de s'opposer mais ça tombe très vite à l'échec. Et très vite, les allemands arrivent près de Toulon. Simplement, ils n'ont pas lancé une opération immédiatement sur la flotte. La flotte, la France a pu la conserver lors de l'armistice de 1940 comme élément de sa souveraineté et de sa puissance. Et donc c'est vraiment un élément important pour Vichy, c'est un élément de puissance qui permet de discuter un peu avec l'Allemagne, même si en réalité la France cède tout à l'Allemagne. Et pendant près de quinze jours, les forces allemandes assiègent Toulon avec des hésitations « Que fait-on ? Que ne fait-on pas ? ». Et puis finalement, le 27 novembre, les Allemands attaquent la base de Toulon et là, la flotte se s'aborde. En fait, il y avait deux flottes. Il y avait la flotte de Haute-Mer commandée par l'amiral de Laborde et une flotte d'appareils plus anciens ou qui était en réparation et qui n'aurait pas pu prendre la mer. La question se pose des anciens pour la flotte de Haute-Mer. A Alger, à ce moment-là, se trouve l'amiral Darlan, l'ancien ministre de la Marine, c'est un chef du gouvernement. Et Darlan a ordonné à Laborde, mais il n'a plus de titre pour le faire, mais il a quand même ordonné à Laborde de rejoindre l'Afrique du Nord avec la Marine. Laborde et Darlan se détestent. Darlan, c'est la gauche. Laborde, c'est la droite. Enfin, pour faire un peu simple, même si Darlan a soutenu Pétain, il passe pour un amiral républicain, alors que Laborde, il est monarchiste. Et puis les deux hommes étaient en rivalité. C'est Darlan qui était l'amiral de la flotte en 1940, chef de la marine, chef d'état-major de la marine. Laborde visait ce poste. Ils sont en rivalité à la fois politique et militaire et de carrière. Et puis Laborde se veut fidèle à Pétain. Alors, par ailleurs, qu'en est-il de la flotte elle-même ? La flotte qui est en réparation a très peu de mazout, donc elle ne peut pas partir. La flotte de haute mer n'en a pas énormément, mais pourrait tenter, aurait pu peut-être tenter une sortie, sachant quand même que les Allemands ont la supériorité aérienne. Donc sortir une flotte, alors qu'il n'y a pas de couverture aérienne pour protéger la flotte, c'était quand même suicidaire. L'Afrique du Nord est trop loin pour pouvoir bénéficier de l'appui aérien des Américains qui viennent d'arriver en Algérie. Pas du Maroc, beaucoup trop loin. Il y a ce problème. Et en fait, s'il avait fallu s'enfuir, c'était pas le 27 novembre, c'était trop tard. Il aurait fallu faire beaucoup plus tôt, c'est-à-dire juste après l'invasion de la zone île. Dès le 11 ou le 12 novembre, 15 jours après, c'était trop tard. Alors maintenant, imaginons que la flotte ait rejoint l'Algérie. C'était quand même des navires, certes modernes, mais pas suffisamment au regard des critères américains et britanniques. Il aurait fallu moderniser cette flotte. Par exemple, on ne dispose pas de radars. Tous les navires américains ont des radars. C'est vrai que c'était une flotte qui n'était pas directement utilisable. Et puis, ce que craint aussi la France de Vichy, c'est que si la flotte rejoint les Alliés, les Allemands cherchent à se venger, ce qui n'aurait pas manqué. Mais en même temps, se s'aborder, ce n'est pas non plus une manière de résoudre tous les problèmes. Simplement, ce abordage a quand même été très bien vu par les Britanniques et les Américains, qui préféraient une flotte s'aborder qu'une flotte ralliée aux Allemands. Vous comprenez que potentiellement, c'était quand même une concurrence ? Non, il ne faut pas le voir comme une concurrence. Les Anglais et les Américains auraient eu besoin d'une puissance... Enfin, ça n'aurait pas été un apport négligeable d'avoir tous les navires français, les navires de haute mer français. En revanche, les Allemands n'avaient pas les équipages nécessaires pour... Même s'ils avaient récupéré la flotte française, ils n'avaient pas les équipages pour armer ces navires. Il y avait aussi les problèmes de mazout. L'armée allemande, elle manque toujours de carburant, et on n'a pas de mazout pour faire fonctionner, pas assez de mazout pour faire fonctionner des navires pour des grandes opérations. Même les Italiens, même la marine italienne, elle est bloquée dans ses portes par manque de mazout. Donc là, il y aurait eu des problèmes... Les Allemands et les Italiens n'ont pas pu faire grand-chose de la flotte française. Ils ont essayé quand même de sortir quelques bateaux de l'eau, mais surtout pour les ferrailler. Mais dans ce cas-là, on ne voit pas trop ce qu'ils ont pu en faire. Mais symboliquement, ça aurait été quelque chose de très important que les forces de l'Axe récupèrent la flotte française. Au moins, et c'est ça qui est bien vu, qu'elle échappe aux forces de l'Axe. ...